Salut tout le monde, c'est Xiaomi Automate pour un nouveau tutoriel sur comment savoir si son propre PC est assez puissant pour supporter tel jeu. Alors pour le savoir, il existe 3 suites. Donc j'imagine que parfois, là c'est l'arrivée de Noël et vous souhaitez savoir si justement pour vous faire plaisir ou peut-être pour faire plaisir à une personne, vous souhaitez savoir si son PC est justement bien configuré dans une version optimale ou minimum pour pouvoir supporter un jeu. Alors c'est vraiment très simple, j'ai 3 suites pour vous. On va commencer par le plus populaire. Donc c'est Can You Run It ? Alors celui-ci, c'est le site le plus populaire pour savoir si tel jeu est justement bien configuré, enfin non, plutôt si votre PC est assez puissant pour pouvoir supporter tel jeu. Alors je vais prendre un exemple. Alors soit ici je tape le jeu, ou soit je le recherche ici. Je le recherche ici parmi la longue liste qui est d'ailleurs mise à jour. Qui est très bien mise à jour d'ailleurs. Alors je sais pas, je vais taper ici Skyrim. Je vais essayer de voir si Skyrim peut être supporté sur mon PC. Donc je clique ici, Can You Run It ? Bien sûr, il faut savoir qu'une fois que vous avez cliqué dessus, il va vous demander d'installer Java. Vous l'installer. Voilà. Donc là, il va faire une analyse, une analyse complète de votre configuration de votre PC. Ainsi, après vous donnez, voilà. Donc, Skyrim, comme il m'a indiqué ici, Skyrim passe au minimum de ses capacités. C'est-à-dire que moi, mon PC n'est pas assez puissant pour pouvoir profiter pleinement du graphisme de Skyrim. Enfin, tout ça quoi. De toute façon, il est tout indiqué ici. Voilà, donc mon PC n'est pas si puissant pour pouvoir supporter, en recommandé, Skyrim. Mais en minimum seulement. De toute façon, lorsque vous achetez un jeu, il est toujours indiqué configuration minimum et configuration recommandé. Bon bah là, c'est la même chose, le même procédé. Après, il existe un autre site. C'est ce site-là, gamedebytes.com Alors, pour ce site-là, il faut s'inscrire. Donc, vous vous inscrivez. Alors que, ce qui est l'avantage de CanYouRunIt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'inscription. Juste installer Java. Ou du moins mettre à jour Java. Voilà. Ici, il faut s'inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez, par exemple, on va refaire la même chose. Non, plutôt Batman, cette fois-ci. Allez, on va chercher Batman. Le dernier, Arkham City. Voilà. Vous cliquez dessus. Très bien. Donc, vous descendez. Alors, ici, ce site-là, c'est sûrement l'un des plus fiables, mais aussi le plus chiant. Le plus chiant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, pour savoir si ce jeu est, justement, compatible en une version minimum ou recommandée, il faut remplir ceci. Donc, moi, c'est bien, c'est un Intel. C'est un ATI. Oui, c'est un PC portable. Donc, oui. Vas-y. Je voudrais faire la procédure. Donc là, ok. Maintenant. Ah, vous le dis, hein, c'est un peu chiant. Donc, moi, c'est une Cordio P750. Voilà, c'est celui-là, Cordio. Voilà. Et, moi, c'est un Mobility Radeon 4650. Voilà. Donc, si je m'ai trop trompé. Ouais, voilà. Je me suis pas trompé. Donc, moi, j'ai 4. 4 gigaoctets de RAM. Et, oui, pour... Voilà. Donc, allez, on check. Donc là, il va me dire si, justement, on PC. Et, malheureusement, non. Non, mon PC n'est pas assez bien configuré pour pouvoir supporter Arkham City. Bon, c'est malheureux, hein. C'est-à-dire que je pourrais pas jouer sur Arkham City, Batman, sur mon PC, quoi. Voilà, je suis dégoûté. C'est bon. J'ai plus qu'acheter un nouveau... Ah, ok. C'est ma carte graphique. Bon, ben, voilà. Je n'ai plus qu'acheter une nouvelle carte. Bref. Et après, il y a un dernier jeu. Euh, dernier jeu. Un dernier site. C'est yourgamer.com. Alors là, bon, ben... Je vais prendre lequel... Cette fois-ci, juste... Voilà, RAGE. On va voir si RAGE fonctionne sur mon PC. Alors, sur ce site, c'est autre chose encore. Ah, ben, il me l'a fait déjà faire. Alors, ce site-là, il vous demande de vous installer un plugin. Voilà. Simplement. Pour faire ce genre de choses-là, il faut... Vous allez sur le site. Vous... Vous... Vous faites et... Et lorsque vous choisissez un jeu pour pouvoir savoir si votre PC est bien configuré, il vous demande d'installer un petit plugin qui, une fois installé, pourra vérifier automatiquement comment il est indiqué. Donc, comme il fait ici, si votre PC est bien configuré. Donc, moi, comme il est indiqué, je peux jouer à RAGE, mais dans une version minimum. Voilà. C'est dommage, hein. Encore une fois. Hein, comme je disais aux gens que j'ai pas un PC super au top pour pouvoir supporter des jeux. Donc, voilà. C'est comme il est indiqué ici. Donc, voilà. C'était juste trois sites pour vous que, bien sûr, j'indiquerai sur la description. Euh, pour pouvoir ainsi savoir quel jeu, enfin, quel jeu puisse être supporté sur votre PC. Ainsi savoir si votre PC est assez performant pour pouvoir jouer dans une version, enfin, dans une configuration optimale. Ou minimum si vraiment vous en foutez du graphisme et tout, tralala. Hein, voilà. Donc, moi, je vous laisse sur ce. Euh, je vous dis à très bientôt, euh, pour de nouveaux tutos. Euh, j'ai eu d'ailleurs plusieurs, euh, plusieurs questions. J'ai eu pas mal de questions par, euh, par message privé. Euh, je suis parfois, euh, sur telle ou telle chose. Euh, ben, justement, euh, merci de votre confiance. Je vois que pour certains, ça a vraiment bien aidé. Pour d'autres, ben, malheureusement, j'ai toujours pas eu de réponse. Hein, j'espère que ça leur a aidé. Euh, autre chose. Euh, n'hésitez pas à me, euh, à me donner, euh, justement, euh, à me proposer des tutos. Enfin, me proposer des... Demandez-moi ce que vous souhaitez que je vous apprenne. Et pour que ça, ça peut sûrement aider d'autres personnes. Hein, euh, demandez-moi. Si je peux vous répondre, je le ferai. Euh, si je leur peux faire un tuto, j'en ferai un. Donc, voilà. Donc, sur ce, je m'arrête là. Je vous dis, euh, à très bientôt, et restez connectés. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501